Oh la 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 la, oh c'est trop, ça ne paie pas de se taper en public. Booba et Karis devront 800 000 dollars pour leur bagarre à Harley. T'as bien entendu, 800 000, va autant dire un million frère. Bon, il y a quand même 200 000 de plus, c'est quand même énorme. Mais 800 000, ça reste un très gros chiffre. Bref, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Comme d'habitude les gars, je continue pour l'achat un maximum de pouces bleus et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Putain, je suis choqué, c'est quoi cette news ? 800 000, damn ! Jeudi 28 novembre, il y a eu une audience au tribunal correctionnel de Créteil pour la bagarre de Booba et Karis qu'il y a eu à Orly le 1er août 2018. Les partis civils dont fait partie le groupe ADP, tu sais pas c'est quoi ADP ? L'aéroport de Paris, voilà, ADP. Ont reclamé plus de 800 000 euros en dommages et intérêts. Donc, alors la note comporte dégradation du mobilier, 6 000 euros. Le vol ou la perte des produits, 13 400 euros. L'impact psychologique sur les salariés, 2 000 euros. Et d'autres frais supplémentaires qui va monter, qui va monter, qui va monter jusqu'à 800K. Ceux qui gèrent les boutiques dans l'aéroport, ils ont dit quoi ? Le problème, ce n'est pas qu'on a dû fermer une demi-heure. Ce sont les conséquences médiatiques vis-à-vis de notre clientèle de luxe. Elle veut pouvoir déambuler en toute sécurité. Sur les 5 mois qui ont suivi la Rix, avant même les gilets jaunes, la clientèle chinoise a fui nos boutiques. Ça veut dire qu'après la bagarre Booba et Karis, pendant 5 mois, ça a été vraiment calme. Parce que ça a quand même, comme ils ont dit médiatique, tout ça, ça a vraiment fait beaucoup de bruit. Du coup, les gens, ils n'ont pas très envie d'assister à une bagarre. Ça éclate. Du coup, ils ne vont pas dans les boutiques de luxe qui se trouvent à l'aéroport. En gros, ils expliquent que les clients ont fui les boutiques. Selon le groupe ADP, la bagarre a eu des répercussions sur la fréquentation touristique. Lors de l'audience, Booba et Karis, ils n'étaient pas là. C'est les avocats qui les ont représentés. Ils ont expliqué comme quoi que ce n'est pas de leur faute, qu'il y a eu une baisse en fait, que ce n'est pas à cause d'eux, que s'il n'y a plus vraiment eu de touristes. Ils avaient écopé de 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour violences volontaires et vol en réunion. Bref, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de cette news. Wow ! Déjà, ils ont payé 50k chacun. Et là, ils vont devoir payer 800k. Moi, j'aurais fait des showcases tous les jours. Il faut rentabiliser là. Bref, à la prochaine les gars pour de prochaines vidéos. Peace ! Sous-titrage ST' 501